La Voix de Contournement Cette Voix de Contournement ferroviaire à Lac-Mégantic L'entrée de jeu, je vais vous dire que les gens qui me connaissent bien, autant M. Bellefleur que la mairesse de Lac-Mégantic, que Daniel Poulin ou les autres avec qui j'ai discuté la Voix de Contournement, je n'y crois pas et ça depuis le début et pas pour les raisons d'aujourd'hui. J'ai toujours pensé que la Voix de Contournement avait été annoncée de manière émotive sans peut-être regarder les impacts qu'il pourrait y avoir et répondre à une population qui était sous l'effet de choc dès la tragédie. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de lacunes dans ce qui était fait. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas confiance à Transport Canada. La Coalition des citoyens et organismes pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic, M. Bellefleur, son organisme et plusieurs autres organismes ont demandé à maintes reprises une commission d'enquête à ce sujet. Et bien sûr, on l'a refusé, sachant très bien qu'on aurait pu découvrir le laxisme, qui a été probablement la cause première de la tragédie de Lac-Mégantic, laxisme fait par Transport Canada vis-à-vis de la compagnie de chemin de fer qui était MMA dans le temps. Par la suite, on a annoncé la voie de contournement et si on doutait de l'incompétence de Transport Canada au début, je pense qu'ils l'ont confirmé à long terme et jusqu'à aujourd'hui. On n'a répondu que vaguement à des questions posées. On a établi un tracé qui est difficile pour plusieurs. Et je pense aussi que lors de la tragédie, la MMA a détruit la moitié du centre-ville. Le conseil municipal de ce temps a détruit l'autre moitié du centre-ville et celui qu'on a aujourd'hui est en train de détruire le paysage de ses voisins. Et ça, c'est triste. C'est triste pour la simple et unique raison qu'on s'aperçoit tout le temps qu'il y a comme une atmosphère. C'est vrai qu'il y a une atmosphère qui est déplaisante parce qu'on voit qu'il y a des choses qui se parlent, des choses qui se disent. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord, mais il y a une chose qui est certaine. C'est que quand j'ai écouté la mairesse faire une déclaration au conseil municipal du 21 mars qui parlait qu'il y avait des gens qui étaient intimidés, qu'il y avait de la violence, là, j'en parle plus ou moins là-dedans pour vous expliquer pourquoi. Dans la mairesse, le conseil municipal, et pas juste la mairesse, le conseil municipal au complet répondait un peu, et il faisait une mise en garde due au dernier conseil municipal au mois de février, où, bon, à la fin de la période de questions, ça s'est crépé le chignon. Même moi, même Daniel Poulin, on n'était pas nécessairement d'accord avec ça. Où est-ce que le conseil municipal de Lac-Mégantic a vu de l'intimidation, la violence verbale, et autres. Moi, j'ai vu plutôt des gens qui avaient des inquiétudes, qui avaient des doutes, qui attendaient des réponses à leurs questions, qui s'attendaient à avoir une ouverture de la part du conseil municipal de Lac-Mégantic, et ils n'en ont pas eu. Moi, je vais vous dire, je m'excuse, là, mais Mme Boulanger, c'est pas super le même, elle grimpe pas au plafond pour vous sauter d'en face, là. Et les autres, là, il y en a même un qui marchait avec une canne, là, c'est pas chapeau melon et botte de cuir. Et ce que je trouve dommage dans le débat d'aujourd'hui, c'est que le conseil municipal de Lac-Mégantic n'a pas une argumentation pour foncer vers son affirmation de la voie de contournement. Et parce qu'on manque d'argumentation, la première chose qu'on fait, c'est d'essayer de faire taire ceux qui ont des argumentations et des questionnements sur le sujet, en se victimisant. On est victime d'intimidation, on est victime de violence verbale, on est victime... Regardez, là, Montenac a fait un référendum, 95, 98,5, je ne me trompe pas, pour ça, ont voté contre le tracé de la voie de contournement. La municipalité demande que le conseil municipal a écouté sa population et a retiré son appui à la voie de contournement. Quand je regarde ça, je me dis, pourquoi la ville de Lac-Mégantic ne ferait-elle pas un référendum? Pour savoir si la population est encore en accord avec une voie de contournement. Parce que M. Bellefleur a toutes les raisons de dire que ça va être un danger à 40 000 à l'heure dans la prochaine voie de contournement qu'on nous annonce. Ça va être un danger. Il faudrait réduire la vitesse. Si on part de ce principe-là, l'endroit le plus sécuritaire au moment où on se parle, à 10 km heure ou à 10 000 à l'heure, c'est dans le centre-ville. Est-ce que c'est parce que le conseil municipal de Lac-Mégantic a peur de perdre ce référendum? Parce que vous savez qu'il y a un sondage qui a été fait avec 70%, 77% des gens de Lac-Mégantic sondés étaient contre la voie de contournement. En tout cas, du moins contre le tracé de la voie de contournement. Est-ce qu'on va arriver à quelque chose là-dedans? C'est dur. Moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'on aura une voie de contournement un jour. Je vais me tromper, je ne suis pas en Astradamus. Mais ce que je trouve dole, c'est que ça va laisser des trains. Et tout le monde, là, arrêtons de jouer aux victimes. Puis effectivement, parlons-nous. Oui, il y a des gens qui ont des raisons d'avoir une voie de contournement avec Mégantic. On aimerait connaître. Pourquoi? Vous arrivez avec des arguments solides. Mais il y a une chose. Quand je vous disais tantôt que je n'avais pas conférences de transports au Canada, à la dernière conférence de presse qu'il y a eu avec l'UPA et l'Association des travailleurs des groupes forestiers, à Frontenac, il y a eu une conférence de presse. Tous les médias étaient là. Et le maire de Frontenac nous disait qu'il parlait avec une personne de transports au Canada et que celui-ci avait dit « Écoute, on a fait des études sur des puits à l'heure actuelle et il y a une quarantaine de puits qui sont contaminées chez vous. » Ah, bien, il a dit « J'aimerais savoir ce que c'est pour que j'envoie des avis du publicien. » Pour ne pas que ce monde-là s'empoisonne, il a jamais eu de nouvelles. Est-ce que le transports au Canada est en train déjà de se préparer au cas, au cas, qu'il y ait des puits contaminés ou asséchés en disant « Écoutez, il était déjà le même avant. » Ce n'est pas notre responsabilité. Autre chose, le Canadien Pacifique vient d'acheter un chemin de fer avec les trains et les wagons pour 21 milliards aux États-Unis. Quand on parle de l'autoroute du pétrole, c'est vrai que ça va passer à la migration. Mais dites-vous bien une chose. Pour 12,5 km, aujourd'hui, on estime le chemin de fer, sa construction, à 1 milliard. Le temps qu'on parle des expropriations, le temps qu'on parle des plaintes de vie, puis le temps qu'on parle de la construction, on parle peut-être du chemin de fer, de la voie de contournement, si elle se réalise peut-être en 2027, 2026, 2027. D'ici là, ça va en coûter 2 milliards. Et ça, c'est pour 12,5 km. Sans penser, sans parler des milieux humides détruits, des paysages défaits, des crevasses partout, des ponts. Il y a un paquet de questions que Transports Canada évite ou essaye d'expliquer de manière nébuleuse, tellement que l'Office de transport leur a demandé de dire « Regarde, éclaircie ton affaire, parce qu'on ne comprend pas. » Mais il y a une chose, il y a une chose que je dois, je lève mon chapeau, je lève mon chapeau au Conseil municipal de Lac-Mégaltique. Le Conseil municipal de Lac-Mégaltique a des couilles en béton. De un, pour tenir l'affaire de même en disant « On veut une voie de contournement », sans se poser de questions tôt. Parce qu'eux font confiance à Transports Canada, puis Transports Canada, en passant, il est au service du CP. Parce que là, c'est le gouvernement qui paye une traque au CP d'un milliard à une compagnie qui vient d'acheter un chemin de fer aux États-Unis pour 21 milliards. On détruit la ville, puis on paye pour eux autres. Quand on dit qu'on est un peuple indistain, c'est vrai. Mais une autre affaire que je trouve curieuse, puis que je trouve extraordinaire, puis que je dis que le Conseil municipal de Lac-Mégaltique a des couilles en béton, c'est que si, un jour, parce que vous savez que les lacs vont creuser sous la main phréatique, qu'un jour, la main phréatique ait un assèchement, ou qu'elle soit contaminée, puis que le Lac-Mégaltique, frontement, ait une partie de l'angle, manque d'eau, ça sera une tragédie pour la région. Et tant mieux si ça, tant mieux si ça n'arrive pas. Après, j'ai dit à Lac-Mégaltique, je pense qu'il en a eu assez. Mais en attendant, ce qu'on appelle la violence, ce qu'on appelle l'intimidation, il peut y avoir peut-être un peu de crêpage de chignon. Mais arrêtons la victimisation, puis donnons une chance à tout le monde de se parler. Puis soyez ouverts des deux côtés. Parce que le grand jeu du gouvernement fédéral et de Transports Canada, son organisme, c'est de jeter des déchets dans le cours du voisin, puis arrangez-vous avec. Et c'est ce qu'on fait. On a laissé le conseil municipal de Lac-Mégaltique nager tout seul. On a changé Frontenac de piscine. Ils nagent tout seul. Et eux sont l'autre bord. Et d'après moi, ça je vous le dis, d'après moi, Transports Canada, présentement, est à la recherche d'un moyen de se sortir de ça et de ne pas faire la voie de contournement, même si Sherbrooke, à l'heure actuelle, trouve que la cour de triage de Sherbrooke, qui dessert pour Lac-Mégaltique, commence à nuire au trafic dans la ville. J'ai l'impression que Transports Canada essaie, à l'heure actuelle, de se trouver un moyen de sortir de là, de sortir de ce projet-là, qui va lui coûter les yeux de la tête et qui va risquer des choses partout dans la région. Là-dessus, c'est mon opinion. Sa tête était un peu plus longue. C'est ce que je pense. Je n'ai pas obligé de penser comme moi.